Salut mes p'tits fantômes ! Aujourd'hui, dans PopLife, on fait notre check-in à l'hôtel du dernier recours, pile poil en même temps qu'un certain Luigi. Je sais pas pourquoi, mais ça sent les emmerdes cette histoire. Pas facile d'être le frère d'une superstar. Luigi en sait quelque chose, toujours dans l'ombre de Mario. Pourtant, il a sa propre série de jeux, Luigi's Mansion, démarré en 2001 sur la vénérable Gamecube. Dès le départ, Luigi's Mansion séduit par sa manière de détourner le genre survival horror à la Resident Evil pour un résultat vraiment drôle, avec un choix de gameplay. Luigi's Mansion n'est pas un spin-off des aventures de Mario, c'est une œuvre à part entière, dont le deuxième épisode assez tardif se vend comme des petits pains sur 3DS en 2013. Le 31 octobre 2019, hier donc, pile poil pour Halloween, est sorti Luigi's Mansion 3 sur Switch, et je vous le dis direct, c'est le meilleur des trois. Quoi ? No way ! Ah si, 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 je t'assure, j'en marque. Dans Luigi's Mansion 3, le level design est plus ambitieux. Votre Ectoblast possède de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple celle d'ouvrir des passages secrets ou de désarmer les ennemis grâce à un lance ventouse. Sans oublier le retour de Gooigi, le clone gluant de Luigi, dans un rôle bien plus important. Un deuxième joueur peut en prendre le contrôle pour faire l'aventure à deux. Le jeu encourage d'ailleurs fortement la coopération. Luigi's Mansion 3 est dispo sur la Switch, qui décidément finit 2019 en roue arrière devant la concurrence. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, on se replonge dans un des plus grands et passionnants naufrages artistiques de l'histoire, Super Mario Bros, The Movie. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde ! Et pourtant, il y a des choses à dire sur cette aberration cinématographique sortie en 1992. Le désastre a été tel que Nintendo a ensuite récupéré ses droits d'adaptation à Hollywood pour ne plus jamais les lâcher. Game over ! Le scénario, en plus de n'avoir quasiment aucun rapport avec le matériel de base, n'est achevé qu'une semaine avant le tournage. Et comme si ça ne suffisait pas, les dialogues sont sans cesse réécrits par un couple de réalisateurs incapables, qui sera finalement viré par la prod avant le montage. Un autre réal sera embauché pour combler les incohérences avec quelques journées de tournage supplémentaires, et c'est infâme. Ils doivent sauver la princesse. Luigi ! La specie de la princesse est enlevé. Et le retourne en sécurité. Après, les alligators, à notre monde. Vous allez bien ? Avant le temps de sortir. Ah oui, parce qu'en plus c'est Luigi qui pécho la princesse Peach. Débrouillez-vous avec ça. Bob Hoskins et John Leguizamo, qui incarnent les frères, ont avoué avoir picolé presque chaque jour pour apaiser leur souffrance. Bob Hoskins, qui ignorait qui était Mario, a fait quasiment toutes ses cascades. Il a failli s'ennoyer, il a été électrocuté, il s'est cassé le doigt. John Leguizamo, quant à lui, a décliné un gros rôle pour jouer dans Super Mario. C'est con. C'est con. C'est con. C'est con. Sérieusement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada